Bon, ça fait un petit peu bizarre parce que ma voix est cassée, j'ai attendu le maximum de temps pour pouvoir faire la vidéo et justement essayer de récupérer un maximum de voix pour celle-ci et malheureusement c'est le max que j'ai pu donc désolé si ça vous dérange et puis bah de toute façon c'est comme ça, c'est ma vie et vous la partagez aussi avec moi sur internet donc aujourd'hui on est à la fin du mois de novembre qui a été incroyable, vous avez été fou et encore merci beaucoup et donc je le répète qu'il dit fin de mois, dit achat et je sais que ça plaît à pas mal de monde parce que ça peut donner des petites idées surtout avec Noël qui approche et croyez-moi il y a des petits trucs qui vont sûrement vous plaire mais avant que la vidéo ne commence, être désolé si l'énergie est un petit peu plus basse que d'habitude et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre un like pour me le faire savoir, ça me ferait extrêmement plaisir on va commencer tout de suite avec un manga parce que bon j'en avais présenté il y a pas mal de temps et là j'ai envie de le refaire mais pas n'importe lequel, le tome 100 de One Piece en édition japonaise qui a été édité au Japon ça sert à rien mais c'est un petit élément que je trouve cool à avoir, il y a des gens qui l'avaient remarqué il me semble bah justement dans le décor de la vidéo parce qu'il me semble que je le mettais juste là donc il y en a qui l'ont peut-être vu, mais voilà je suis très content de l'avoir j'aime bien avoir les premiers tomes des mangas que j'adore en japonais là j'ai le petit tome 100, surtout que vu ce qui se passe et ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est la folie donc voilà je suis très content, je le remets dans le décor mais je voulais en parler parce que c'est toujours cool de partager en plus de ma passion sur les chaussures, celles aussi un petit peu des mangas donc le voilà remis à sa place et on passe avec le vrai premier petit achat et il se trouve justement dans cette petite boîte avec marqué Head in the Clouds qui est une marque qui a été faite par justement un youtuber Maël Ravi que vous connaissez peut-être déjà qui a fait une marque qui s'appelle Sample Project Sample Project qui est sa marque il n'y a pas très longtemps vous l'avez peut-être vu sur la vidéo en Belgique il a fait des bagues et je trouvais ça toujours cool de le soutenir en achetant ses produits et puis même moi, moi qui voulais une bague, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dedans et j'ai acheté une des deux ou trois, je crois que c'est deux bagues qu'il proposait sur son site celle-ci, la bague Sample, alors attendez je vais mettre le focus pour qu'on voit bien qui est en relief et qui est très très cool, alors moi je la mets sur mon index et franchement moi je trouve que ça fait pas trop mal alors il a fait toute une marque et d'ailleurs la dernière collection a cartonné autour il me semble des parcs d'attraction que je trouvais très cool mais que j'ai raté alors le vrai petit problème que j'ai eu moi c'était au niveau des tailles il faut savoir que je l'ai commandé une première fois et c'était trop grand et il a eu la gentillesse de m'en renvoyer une gratuitement et c'est très gentil de sa part et je le remercie encore une fois et il faut savoir qu'actuellement si vous achetez un produit sur son site internet il y a une bague qui est offerte avec le produit par rapport au Black Friday uniquement aujourd'hui ce vendredi donc si ça vous intéresse tous les liens sont en description, donc voilà, moi je trouve que c'est très très cool ça habille un petit peu la main, maintenant c'est pas le truc le plus ouf de ma vie et je trouve ça toujours cool de faire ça si les items nous plaisent et puis moi j'ai ma petite bague que je vais garder tout au long de la vidéo mais que vous avez déjà vu dans la vidéo en Belgique et on va passer directement au textile alors j'ai acheté un t-shirt, un pantalon le t-shirt vous l'avez jamais vu c'est un petit t-shirt Uniqlo U, tout son de la collection Airisme alors je sais pas trop c'est quoi la couleur je pense que c'est top gris beige je trouve très très cool que je n'ai pas encore mis je n'ai pas eu l'occasion mais peut-être que je vais le mettre prochainement et un petit pantalon Grammichi alors c'est la même marque que le pantalon que je vous ai présenté le khaki, que j'ai mis aussi dans ma vidéo en Belgique et que j'ai mis forcément dans le dernier achat pareil, un petit Grammichi que j'ai acheté sur Vinted une cinquantaine d'euros et j'étais très content parce que au niveau retail il est à 100€ et de l'avoir payé 50% moins cher ça fait toujours une bonne différence le truc est quali, c'est vraiment cool, après il est assez large vous l'avez peut-être vu dans une vidéo que j'affiche juste ici ou le petit i, je sais jamais où il est où je présente mon dernier achat sur Vinted donc si vous voulez voir comment ça fit etc n'hésitez pas à aller voir mais voilà, je suis très content de celui-ci un pantalon à 100€ qu'on paye 50% moins cher c'est toujours plaisant mais maintenant, passons aux paires alors effectivement, par rapport à d'habitude j'ai moins de choses à présenter parce qu'il y a les périodes de Noël et parce que moi ça s'accélère au niveau de ma vie professionnelle etc j'ai acheté 3 paires de chaussures j'en présente 2 que j'ai déjà montrées la dernière que je n'ai jamais montrées on a bien évidemment la paire dont je parlais juste avant dans une petite box noire et rouge la Fearless, la maison château rouge et franchement je ne me lasse pas de ce coloris elle est incroyable alors j'en parle en détail dans ma vidéo que j'affiche dans le petit i et dans celle où j'ai porté justement le pantalon que je vous ai présenté juste avant mais voilà, paire incroyable qui se vend très cher malheureusement mais collab exceptionnel et je ne vais pas en reparler mille fois mais voilà, on a la meilleure Jordan 1.8 juste ici et si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à me dire bah laquelle vous pensez qui est la meilleure mine en commentaire parce que bah honnêtement je vais être dur à convaincre passons à une petite boîte de Dunk alors si vous avez suivi toutes les vidéos et là vous allez peut-être reconnaître avec le prénom qui est juste marqué ici lors de la vidéo en Belgique qui a explosé les scores qui est devenue ma vidéo la plus vue de la chaîne et en y allant je m'étais dit allez au moins elle fait 5000 vues je suis content parce que bah je me suis déplacé j'ai engagé des frais c'est cool et tout mais elle a dépassé les 60 000 vues actuellement c'est n'importe quoi donc encore merci il y a beaucoup de monde je pense ils m'ont connu par rapport à cette vidéo et restez branchés la semaine prochaine je vous prépare une petite surprise ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle mais là on a une petite paire de Dunk qui est selon moi en plus le meilleur coloris possible sur une basket on va dire en général la Dunk Low Chicago 60 casem anniversaire on en a pas beaucoup parlé par rapport à une Chicago normale on a quelques petites différences alors on a une midsole justement rouge et blanche et c'est sur la top box et la partie intérieure de la paire on a un blanc qui est un peu plus cassé mais voilà je suis très 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 content de l'avoir alors peut-être certains ne seraient pas fans du petit je sais pas comment on peut appeler ça le lace lock ou la glaie je sais pas comment ça s'appelle le petit truc avec le diamant dessus mais c'est ce qui fait un rapport avec le 75e anniversaire de la NBA je pouvais pas être plus content en plus ils avaient sorti deux autres coloris sur les Knicks et les Nets alors les Nets j'ai pas donné mon avis dessus mais bref le coloris est très cool mais je comprends pas forcément pourquoi ils ont mis les Nets même si je comprends par rapport à la hype actuelle mais y'a pas eu le petit logo là des Chicago Bulls je suis très content parce que ça aurait été un des points pourquoi je n'aurais pas acheté la paire et c'est pourquoi je n'achète pas justement la Brooklyn parce que le coloris est très cool mais je n'aime pas le logo de Brooklyn et je suis pas pour Brooklyn je suis pour les Celtics donc voilà c'est juste ça mais voilà on a une petite paire de Chicago Dunk que vous allez revoir justement la semaine prochaine dans une petite vidéo franchement je tease à mort mais allez je pense que ça va être incroyable donc je suis très content d'avoir cette petite Dunk ça fait un autre coloris Chicago j'avais déjà la Spiderman et la Jordan 1 Low maintenant j'ai celle-ci il me manque plus que la Jordan 1 High mais au prix de 2000€ on va pas faire des folies mais voilà n'hésitez pas à me donner vos avis sur la paire parce que franchement moi je trouve qu'elle est très efficace et peut-être même avec des petits lacets blancs ou lacets crème ce sera incroyable et on termine avec une dernière Jordan 1 et c'est le frérot de chez Sneakers Conversation qui travaille chez Bouncewear machin chouette qui m'a gentiment fait payer cette paire retail la Jordan 1 jaune et noire ceux qui connaissent la pollen et je suis très content de la voir même si je vous avoue que je ne la porte pas beaucoup mais voilà on a la petite Jordan 1 pollen et c'est le pote Amatozumaki Jordi qui a pas arrêté de m'en parler j'ai fini par l'acheter alors j'ai mis les lacets jaunes on peut mettre les lacets blancs et noirs mais je trouve que ça fait pas très bien la qualité est pas trop mal mais je vous avoue que j'ai du mal à la sortir je mets juste mon cargo noir car art avec comme ça je sais que c'est une affaire simple je l'ai mise quand il pleut j'avoue que ça peut devenir aussi une Jordan 1 qu'on met quand il pleut quand il fait pas beau et on s'en fout un petit peu alors est-ce qu'elle est très très sale non je crois que je l'ai portée 2-3 fois sous la pluie je suis très content de la voir surtout au prix retail alors elle est pas non plus hyper hype mais pour moi et fan de Jordan 1 qui est mon modèle préféré vous le voyez tout ici là et encore vous avez pas tout vu mes stickers arrivent ne vous inquiétez pas je suis très content de la voir surtout quand c'est un pote qui me fait une passe D merci à toi je mets tous ces liens dans la description n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire peut-être avec du coloris blanc à la place du noir je pense qu'elle aurait été encore mieux avec un truc noir dessus ça passe forcément et je pense qu'il faut juste que je la mette quand il pleut comme ça il y a moins de problèmes on va la remettre dans sa boîte et la ressortir lorsqu'il fera très moche donc voilà on est sur la fin de la vidéo je suis encore désolé pour ma voix cassée mais je peux rien y faire et j'ai franchement attendu vraiment longtemps ça fait deux semaines j'ai pas tourné de vidéo et je me suis dit allez on prend le temps on attend de voir si la voix revient si c'est rien bon là c'est le moins pire vraiment de ce que j'ai pu avoir donc j'en ai profité pour me faire une petite vidéo j'espère que ça va passer dans les prochains jours parce que sinon ça va être très problématique mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura pas trop dérangé si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et aussi en me mettant un like et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos n'hésitez pas à me dire les achats vous que vous avez fait ce mois-ci et peut-être vous en avez fait moins parce que là le mois prochain qui arrive ça va être la folie avec Noël on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz